Générique Mesdames, Messieurs, ravies de vous retrouver. C'est l'heure de l'invité du jour. Nous sommes à l'ère de l'intelligence artificielle, du numérique et de la digitalisation. Aujourd'hui, plus rien ne se fait sans capturer le moment, bien qu'étant un secteur friand d'hommes, nombreuses sans ces femmes qui se démarquent en s'intéressant au digital. A cet effet, la deuxième édition du Digi-Woman Awards a été lancée le 12 septembre dernier et va abriter sa grande finale le 12 décembre 2024. Pour en parler, nous recevons Christine Baghella, épouse Soro, la fondatrice de Digi-Woman School. Bienvenue sur le Gabon 24. Merci, Lince. Allons dans le vif du sujet. Digi-Woman Awards, j'en parlais tout à l'heure. Alors, revenons déjà sur le concept en lui-même. D'où vous vient l'inspiration ? Alors, Digi-Woman Awards, effectivement, a une histoire. Une histoire très émotionnelle, je ne veux pas dire remplie d'émotions. Donc, tout remonte en 2021. Déjà, il faut rappeler que je suis la fondatrice de Digi-Woman School, qui a formé à ce jour plus de 3 000 femmes dans les métiers du numérique au Gabon et en Côte d'Ivoire, avec un impact, on va dire, de plus de 70 à 80 % de reconversion et d'insertion professionnelle. Et donc, en 2021, je fais une rencontre que j'appelle souvent une rencontre de destinée, une rencontre historique avec une belle dame de cette nation, madame Annie Christelle Imbo-Giwanga, ancienne deuxième maire adjointe à la commune de Libreville. Et donc, en 2021, à l'occasion de la Journée nationale de la femme gabonaise, nous organisons un événement conjointement avec la mairie de Libreville, dont le thème était « La femme gabonaise au cœur du digital ». D'accord. Et donc, l'idée était de réunir les femmes actives et actrices du digital au Gabon. Et là, nous faisons des rencontres extraordinaires. Par exemple, l'INSEE, est-ce que vous pouvez imaginer qui a contribué, mais vraiment à plus de 50 %, à la mise en place du programme qui paye aujourd'hui les fonctionnaires au Gabon ? Ce sont des femmes, je suppose. Ce sont des femmes, pas que des femmes, des femmes gabonaises diplômées de l'IAI, des femmes ingénieures diplômées de l'IAI. Très bien. Quels sont les objectifs visés aujourd'hui, dites-nous ? C'est d'honorer, d'une manière de féliciter. Mais je précise aussi, un des objectifs de ces awards, c'est de dresser un mapping, une cartographie. Nous avons besoin de sourcer aujourd'hui toutes ces femmes qui sont actrices et actives. Et nous voulons que les Digiomene Awards soient vraiment un répertoire de ces femmes actives et actrices du digital au Gabon. Parlons à présent du thème, l'essor de l'intelligence artificielle, une révolution en marche. Dites-nous en plus. Alors, c'est un sujet qui fait couler beaucoup d'encre. Avant cette antenne, nous étions en train de, dans le couloir, parler un peu de ce dont vous avez été victime. Exactement. De cette, justement, de ce sujet. Oui, d'une arnaque. Voilà. Une image qui a été prise de moi. Voilà. Avec votre voix, avec votre visage. L'intelligence artificielle. Et donc, moi, j'aimerais, l'INSEE, me permettre d'être cette fois-ci la présentatrice et vous l'inviter. Pouvons-nous passer à côté de cette thématique lorsque vous-même, qui présentez, avez été victime de ce sujet ? Exactement. Vous comprenez que le sujet n'est plus que crucial. C'est plus qu'un enjeu fondamental pour nous de nous approprier cette notion et de ne pas simplement entendre parler. Et donc, quand on parle aujourd'hui d'intelligence artificielle, c'est toute cette technologie basée sur des données qui permet aujourd'hui de réaliser beaucoup d'exploits, qui permet aux pays qui l'ont adopté, en tout cas, de réaliser des gains de productivité, peu importe les secteurs, aujourd'hui, au niveau de l'agriculture, dans toute la chaîne de valeur, lorsque la technologie et l'intelligence artificielle est implémentée. Nous avons beaucoup, beaucoup de données positives, notamment pour parler de l'agriculture, toujours, grâce à l'intelligence artificielle. Vous voyez, pour les zones réculées, dans les zones rurales, on a un souci de se rendre compte que des engrais sont fiables. Est-ce qu'on a des bons grains ? Grâce à l'intelligence artificielle, on peut avoir une sélection, on peut avoir un traitement de données, je veux dire, qui, à la fin, nous permet d'optimiser la prise de décision ou pourquoi pas même de se mettre à l'abri, pour le cas des agriculteurs. Tout de suite, pour parler du cas de météorologie, si on sait qu'il va pleuvoir, on peut tout de suite prendre des mesures pour ne pas, voilà, gaspiller ces engrais ou autres. Sur le plan de l'éducation, sur le plan de la médecine, j'ai cet exemple tout récent d'un médecin au niveau des USA qui a fait un témoignage et qui a dit qu'il ne sait pas qu'est-ce que ça va donner demain à l'intelligence artificielle parce que Chad GPT a réussi, Chad GPT que tout le monde connaît aujourd'hui, j'espère en tout cas, Chad GPT a réussi un exploit, là où eux, en tant que médecin, ils disent qu'il a plus de 30 ans de médecine, 30 ans de médecine, 30 ans de recherche, alors c'est l'histoire d'une maman avec un fils de 17 ans, depuis 17 ans, qui avait une maladie dont on n'arrivait pas à trouver ni l'origine, et vous comprenez, ni le traitement. Et donc, grâce à Chad GPT, grâce à l'intelligence artificielle, un travail qui a demandé plus de 30 ans et peut-être aurait demandé 60 ans, en 5 heures de temps, Chad GPT a réussi non seulement à orienter sur l'origine de la maladie, et bien plus. Chad GPT a réussi à proposer un protocole qui a fait en sorte qu'aujourd'hui, on enregistre des résultats positifs sur la santé de l'enfant. Donc, l'intelligence artificielle, pour terminer, c'est une notion qui va impacter, je précise, selon des données récents de la Banque mondiale et de toutes les agences, tous les programmes qui se sont mis dans les recherches. 80% de nos postes actuels vont être impactés à cause de l'intelligence artificielle, par l'intelligence artificielle. D'accord. Vous êtes en train de dire, et on entend que l'intelligence artificielle a sa place en Afrique et au Gabon surtout. Alors, oui. On l'a bien compris. Elle a plus que sa place. Et d'ailleurs, je vais aller plus loin, l'intelligence artificielle est déjà en nous. Voilà. Les données, les mobiles que nous utilisons aujourd'hui, les téléphones portables, marchent déjà avec l'intelligence artificielle. Vous allez remarquer que parfois, il vous suffit même de penser à quelque chose. Dès que vous ouvrez Google, ça apparaît. Effectivement. Donc, les neurones, tout est déjà là. Et donc, bien sûr qu'on ne peut pas se mettre en marge. Et si vous me permettez, d'ailleurs, dans ce cadre, dès le 30 septembre, nous organisons une formation dans le cadre de nos missions avec un partenaire, Mouv'Africa, qui a décidé de s'impliquer dans tout ce qui est inclusion numérique au travers de la formation à nos côtés. Et donc, nous offrons une formation. Vous êtes invité. Et Gabon24 est invité. Nous serons là, ne vous inquiétez pas. Ici, ce sont les femmes qui sont mises en avant en ce qui concerne le digital. Pourquoi mettre l'accent sur elles quand on sait que c'est un secteur qui est vraiment prisé par les hommes ? Mais justement, vous avez répondu déjà. C'est un secteur qui est prisé par les hommes. Selon les statistiques, effectivement, on enregistre plus d'hommes. Parce que pendant longtemps, il faut dire qu'il y a un aspect culturel aussi derrière. Pendant longtemps, la femme avait sa place à la cuisine. Exactement. Voilà, au fourneau. Il n'était pas question qu'elle aille chercher du travail. Son travail, c'était à la maison, c'était faire des enfants. Donc, tout est culturel. Ça remonte par là, déjà. Et d'ailleurs, des statistiques en 2017, du PNUD, a montré que 66%, la femme effectue 66% du travail mondial, mais ne perçoit que 10% de ses revenus. Et donc, pourquoi aujourd'hui, les femmes, c'est parce qu'elles font un travail, 66%, elles perçoivent peu de ce travail. Et donc, nous, à Digital Men's School, nous avons décidé au travers des acteurs, comme je le disais, de la société civile, des acteurs économiques, d'œuvrer, pour booster, justement, pour accompagner ces femmes, leur donner un message. Et puis, je dis souvent quelque chose, Inse, je rappelle à chaque fois que le premier algorithme au monde a été créé par une femme qui s'appelait Ada Lovelas. Alors, on va revenir sur l'événement, parce qu'il nous resterait peu de minutes. Oui. On va revenir sur l'événement en lui-même, ce 12 décembre. Qu'est-ce qui sera présenté ? Qu'est-ce qui sera fait, concrètement ? Alors, ce 12 décembre, le programme sera très riche en couleurs. Notamment, nous aurons des ateliers sur l'intelligence artificielle, dont le thème sera l'essor de l'intelligence artificielle, une révolution en marche. D'accord. Et donc, ce sont des ateliers pratiques avec des experts nationaux, internationaux, que nous faisons venir à l'occasion. Ensuite, nous aurons exposition-vente, donc des acteurs de l'écosystème du digital qui viendront exposer leurs produits, leur savoir-faire, partager aussi leur expérience. Et enfin, le soir, nous aurons la cérémonie des awards avec une récompense de 25, non seulement femmes, mais aussi acteurs de numérique. Très bien. Comme la première édition, nous avons pensé, dans le comité d'organisation, que la femme seule, d'ailleurs, on parle de l'aspect genre, on ne parle pas que des femmes, on parle de l'aspect genre, donc c'est tout un ensemble. Et donc, nous voulons aussi récompenser les acteurs de numérique qui œuvrent à la promotion de l'inclusion numérique des femmes au Gabon. Très bien. Donc, que ce soit les entreprises, d'ailleurs, nous aurons des écoles qui seront récompensées, nous aurons le prix de la jeune fille élève digitale de l'année, nous aurons le prix de l'entreprise digitale de l'année, et bien sûr, nous aurons le trophée des trophées, le prix de la femme digitale de l'année. Oui, c'est justement le prix qui a été ajouté pour cette édition. Oui. Le prix spécial femmes digitales de l'année. Oui. Très bien. Alors, un dernier mot, peut-être, par rapport à cet événement ? Un dernier mot, c'est de faire une invitation. Une invitation, parce que c'est d'abord un engagement, un engagement qui ne concerne pas que Dijon Men School ou la marraine permanente, Madame Annie Christelle Imborgi-Wanga, qui sont les co-initiatrices de cet événement, mais une invitation d'un engagement de toute la population gabonaise, parce que l'heure est urgente. L'heure est urgente, nous devrions nous approprier le digital, nous devrions surtout valoriser, récompenser, et surtout faire cette cartographie, comme je le disais, de toutes ces femmes qui oeuvrent au quotidien, mais dont on ne connaît peut-être, parfois pas, tout le travail, ou dont on ne mesure pas tous les efforts qui sont mis en place, et ce sera l'occasion, parce que ce sera un événement qui sera transmis non seulement au Gabon, mais aussi à l'international, et donc ce sera l'occasion de faire valoir toutes ces connaissances, tout son potentiel, et surtout de faire de vous les femmes digitales. Très bien, et comment ça se crée ? Alors, il suffira de se connecter à www.digiwomanawards.com Et donc là, vous avez la partie candidatée, c'est tout de suite affiché. Candidatée, vous avez 25 catégories, celle dont, vous avez le droit de postuler, donc deux, deux au moins, et puis le jury va examiner au travers des critères mesurables, bien définis, et puis à la fin, voilà. D'accord, merci beaucoup, c'était un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Merci Lindsay. Et c'est ainsi que se referme ce numéro de l'invité du jour. Le digital était au centre des échanges car Digiwoman Awards a été lancé ce 12 septembre, je le disais, et verra sa finale et la remise des récompenses le 12 décembre 2024. N'hésitez pas à y participer parce que vous êtes attendus, très chère dame. Le message de notre invitée, Christine Baguela, épouse Soro, a été clair. Je rappelle qu'elle est la fondatrice de Digiwoman School. Sur ce, on se retrouve très bientôt. Merci à tous pour votre fidélité et bonne suite de programme sur le Gabon 24. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada